C'est le matin. Si religieuse de par la présence de plusieurs personnalités religieuses et des figures influentes. Mais pour Ali Touba, des accidents de circulation sont enregistrés sur les routes. Déjà 20 corps sont vies recensées par la brigade des sapeurs-pompiers. Un nombre élevé comparé à l'année dernière l'utilisation des motos listées parmi les causes de ces accidents. Le grand magal de Touba a célébré ce 15 septembre à Touba. Les séances de Zia rythment le quotidien des talibés, la grande mosquée et le pôle d'attraction des fidèles qui se font un point d'honneur et de ferveur de visiter le mausolée de Céline Touba à Mademoussa Fadja. Tous les chemins mènent à la mosquée de Touba, le principal pôle d'attraction des fidèles qui sont comme attirés par un aimant irrésistible. Effectuer tous ces yards en bon talibé mourit est un must pour cet homme. Une manière de raffermir le lien sentimental et spirituel fondamental qui le lie à Chahamadou Bamba qui est de surcroît son homonyme Bamba Konate. Oui, exactement. Je ne l'ai pas fait exactement comme je le voulais. parce qu'il y a eu trop de monde aujourd'hui et je n'ai pas eu le temps de faire tous les yards. Comment ? Tu l'appelais comment ? Bamba Konate. C'est N'Touba mon homonyme. Ça, il faut le demander à mon père, celui qui m'a donné le nom. J'en suis fier, oui. Malgré les difficultés du voyage et un trajet Dakar-Touba effectué dans des conditions pénibles, il affiche le sourire devant l'édifice imposant et hypnotisant de la grande mosquée de Touba. Oui, c'était difficile parce qu'hier, on a fait 5 heures, 5 heures de route. Il y avait beaucoup de bouchons. On a fait 5 heures de route et c'était la nuit en plus. Oui, c'était difficile. Oui, c'était difficile, oui. Oui, oui, on est bien arrivé. Oui, on est bien arrivé. Ce jeune, quant à lui, vient tout juste de sortir de la folle bousculade pour visiter le mausolée du chèche Ahmadou Bamba. Il est satisfait. Vous êtes en train de voir ? Non, moi, je suis en train de voir Dekar. Dekar, je suis en train de voir. Je suis en train de voir, Alhamdou. Comment ça a été fait ? Non, je ne sais pas, il est en train de voir. Je suis en train de voir. J'ai fait un peu de travail, je suis en train de voir. En Santé Dal ? En Santé Dal, comme on nous connaît. En Santé Dal, comme on nous connaît. Elle s'en donne à cœur joie. Amadou Moustapha Dien, le grand Magal du Touba, qui est donc célébré ce 15 septembre. Magal du Touba, qui a également une dimension internationale et son impact sur la diplomatie religieuse sous-régionale est donc consacré par la présence d'éminentes personnalités religieuses et de figures influentes de l'islam ouest-africain, tels que l'imam Diko du Mali, Serine Chekhou Bara Faliloumba, qui est consul du Sénégal en Arabie Saoudite et chargé des relations pour la stabilité de la sous-région que nous écoutons avec Amadou Moustapha Dien. Cette année, on a accentué sur la sous-région. Alors, les autorités maximum de la Port-du-Var, de Kousim, sont là. Et les autorités religieuses du Mali, représentées par le président du Conseil supérieur islamique actuel et son père de Césaire, Imam Diko, et le président du Conseil supérieur islamique de Burkina Faso et son argent. Et aussi, le président du Conseil supérieur islamique de Burkina Faso et des imams de la Kambi. Donc, cela montre qu'on doit partager et divulguer essentiellement les Serres Moumba, qui a fait, qui a donc, œuvré pour que la paix règne partout dans le monde. Et nous, si on a une référence telle que Serres Moumba, on ne doit pas tracer ses enseignements, on doit divulguer ses enseignements, donc, pour vraiment, pour attirer des enseignements que, donc, au lieu de chercher ses enseignements, donc, ailleurs, dans d'autres juridiques et personnalités mondiales, mais pourquoi pas, donc, se référer entièrement aux Serres Moumba. La raison pour laquelle nous sommes pour ensemble, les écrivains mourissent vraiment, donc, à travers, donc, leur fondation et l'association, pour qu'ils conduisent à, donc, écrire dans toutes les langues, pour vraiment, par tracer les enseignements de Serres Moumba. Les écrivains qui ont participé, donc, à l'exposition des Massailles continentes, donc, la semaine dernière. Donc, Gala, donc, donne une longue vie à Cheikh Moumba pour qu'il continue, donc, ça, à réaliser l'ouverture. Vous venez de suivre les précisions de Serin Cheikhou Bara Falilou Mbake, chargé des Relations pour la Stabilité de la Sous-Région. Il revenait, donc, sur la dimension internationale du Grand Magal, avec un impact sur la diplomatie religieuse de par la présence de plusieurs personnalités religieuses et des figures influentes, de nombreux fidèles, donc, à tout bas. Mais pour rallier la cité religieuse, des accidents de circulation sont enregistrés sur les routes. Déjà, 20 corps sont vus enregistrés par la brigade des sapeurs-pompiers à Touba. Un nombre élevé comparé à l'année dernière à pareille période, selon le chargé de la communication de la Compagnie nationale des sapeurs-pompiers. Le lieu de nom, Colonel Chertine, appelle cet effet les usagers de la route à plus de prudence. Il est au micro de tout ici. Partout où il s'avère qu'il y a un risque là-bas, nous avons mis, en tout cas, un dispositif qui permet rapidement d'intervenir dans les mers. Et aujourd'hui, ce qui est très important, c'est les motos que nous avons amenées. Dans un contexte pareil, circuler à Touba devient très difficile. Ils sont équipés de secours à victimes et qui peuvent également procéder à l'extinction, par exemple, d'un faux de véhicule. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte hivernal. Ce matin, il a plu. En amont de la pluie, nous avions amené 50 hydroculeurs, ce qui nous avait permis d'évacuer tous les points d'eau. Avec l'appui de ce matin, nous avons amené avec nous une section de pompage avec des moyens renforcés. Ces sections sont déployées dans les points de pompage. Et aujourd'hui, le pompage est en train de se faire. Et nous espérons, d'ici la tombée de la nuit, nous aurons fini de libérer tous les salles. Et depuis le 10, nous avons effectué 182 interventions. Sur les 182 interventions, nous avons sauvé 488 victimes. Malheureusement, nous avons enregistré le décès de 20 personnes. Les 18 sont liés aux accidents. Le 19e, il est mort par électrocution. Et puis le dernier, c'est un malade qui a succombé. Aujourd'hui, quand on fait un bilan comparatif, à pareille époque, juillet moins un, l'année dernière, nous n'avions enregistré que trois corps sans vie, trois cas de décès. Aujourd'hui, on est à 20. Cela veut dire que cette année est déjà partie pour être plus chaud que l'année dernière. Plus chaud que l'année dernière, cette année. Maintenant, nous en profitons pour faire une sensibilisation. On est dans un contexte hivernal. La chaussée est glissante. La visibilité est réduite. C'est dans ce cadre que nous invitons les usagers, les transporteurs, en tout cas les motocyclés, d'être prudents dans la haute. Déjà, 20 corps sans vie enregistrés par la brigade des sapeurs-pompiers à Touba, selon les précisions du lieutenant-colonel Chartine, qui appelle les usagers de la route à plus de prudence. Les motos occasionnent également beaucoup d'accidents de la circulation pendant la période du Magal. Mais cela n'empêche pas aux jeunes de voyager avec ces deux roues au risque de leur vie. C'est le constat fait par Adam Adjaye. Les accidents de la circulation impliquant les motos sont récurrents pendant la période du Magal. Ils sont nombreux, ces jeunes, dont la tranche d'âge varie entre 25 à 30 ans, à jeter leur dévelu sur les deux roues pour pouvoir effectuer ce long voyage entre Dakar et Touba. C'est le cas du jeune Ibrahima Khan, âgé de 30 ans, habitant le quartier Géjoaï. Il a quitté 6 heures du matin avec un groupe de copains pour arriver aux environs de 10 heures à Durbel. Son ami Abdouba, quant à lui, déclare qu'il préfère laisser son véhicule à Dakar et voyager avec sa moto. Selon lui, c'est moins écouté et c'est rapide. La plupart de ces jeunes préfèrent voyager ensemble pour s'entraider, mais aussi faire bloc en cas d'agression d'un des leurs. Si certains jeunes préfèrent ce moyen de locomotion, d'autres plus âgés se rabattent sur les véhicules de transport en commun. C'est le cas de Baladiop, un fidèle âgé de 59 ans, habitant Dakar. Nous avons bravé la pluie et nous rendons vibrant hommage aux chauffeurs. Lorsqu'on quittait Dakar, il pleuvait beaucoup, mais les chauffeurs sont très braves. Ils ont tout fait pour nous amener à Toba. Nous allons nous baigner et se reposer en attendant le jour J pour pouvoir formuler des prières à la Grande Mosquée et retourner sur Dakar. La Grande Mosquée est le lieu de convergence des milliers de talibés mouris qui célèbrent ce jeudi. Le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, Toba, Sud FM, Adamandiaï. Adamandiaï, les motos qui occasionnent beaucoup d'accidents de la circulation durant la période du Grand Magal. Les pannes mécaniques sont très fréquentes sur l'axe Dakar-Thiès, Rambol surtout en cette période hivernale. Les automobilistes du Réves offrent gratuitement leur service avec un quartier général à l'entrée de la cité du rail. Thiès, Baba Kanta. Veil de Magal 2022, l'axe routier Dakar-Thiès est très convoité par les automobilistes qui roulent au ralenti, occasionnant du coup des pannes. Pour l'instant, on a dépanné 70 véhicules, entre Kies, Rambol, jusqu'à Bambay. Les types de pannes sont souvent des chauffages, puisqu'il y a des embouteillages partout sur l'autoroute à péage et sur la route nationale. Ces embouteillages créent des pannes d'embrayage, des chauffages et des cardanques qui se sont cassés. Sur le chemin de Touba, des volontaires de l'automobile offrent gratuitement leur service. Ousmane Sog Malaou est le président de l'antenne régionale Réves-Thiès. J'ai mobilisé 70 personnes qui sont là, des mécaniciens, des tauliers, des électriciens, partout. Tous ceux qui touchent le secteur mobile sont là pour faire des dépannages gratuites, sans demander aucun chou à personne. Le dépannage gratuit en période hivernale, les difficultés ne manquent pas. Si les pannes favorisent bien des pannes, pour ces pannes, puisque quelqu'un qui roule de Dakar à Kies, les roulements sont chauffés, les croix de distribution, bien les croix de dynamo sont chauffés, viennent vers Kies. Bon, en voyant aussi, il se trouve la pluie ici, à Kies. L'eau peut entrer dans les pneus, faire refroidir subitement les roulements. Les roulements peuvent se casser, les croix peuvent se couper. Vraiment, pour la pluie là, ça complique vraiment les choses. De l'appel du président Malaou Sog. Notre appui le plus solide et le plus rapide, c'est des véhicules de dépannage. Nous à Kies, on a vraiment des difficultés pour aller faire nos dépannages correctement, puisque nous n'avons pas encore eu de véhicules pour se déplacer. Je demande aux autorités de Kiessoa de nous aider pour avoir un véhicule pour se déplacer, pour cette dépannage gratuite. Les camarades de Cheikh Dianka entendent ainsi accompagner les automobilistes en partance pour Touba jusqu'au lendemain du Magal. Babacar Mdawitiè, Soudafemme. Ce jeudi 15 septembre s'ouvre dans la ville de Samakard en Ouzbékistan, la 22e réunion du Conseil des chefs d'État de l'Organisation de coopération de Shanghai, un événement marqué par la présence de Vladimir Poutine et Xi Jinping, qui doivent s'entretenir en marche de ce sommet. Cette organisation, créée en 2001, mais dont l'origine remonte à 1996, regroupée initialement la Russie, la Chine et donc quatre ex-républiques soviétiques d'Asie centrale, ces pays ont été rejoints en 2016 par l'Inde et le Pakistan, et en 2021 par l'Iran. Aujourd'hui, Samarkand accueille de nombreuses puissances, dont deux représentants des pays siégeants au Conseil de sécurité de l'ONU, quatre puissances nucléaires encore, des États qui comptent parmi les plus gros producteurs et consommateurs d'énergie. C'est une organisation à vocation politique, économique et même sécuritaire, qui est une sorte de club dominé par des États soucieux de contrebalancer l'influence occidentale. À l'analyse de plusieurs experts, cette année, l'OCS intervient alors que l'Occident est défié par la Russie, la Chine et de nombreuses autres puissances qui feront présenter dans la ville bleue un des enjeux que la réunion sera donc de mettre en scène. Ce rapport de force à 7h00, nous accueillons LH Malik Niaï pour la version Wolof de ce journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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